... Aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série qui s'appelle Metamorpho Vous savez n'est-ce pas non ? On avait promis que ce dimanche ici nous allons commencer une série donc on va enseigner sur le même sujet pendant plusieurs dimanches ce qu'on appelle une série et nous l'avons intitulé Metamorpho En tant que pasteur, une des questions que je me pose tous les jours c'est si ce dimanche n'était pas moi qui devais enseigner que c'est Jésus qui devait enseigner qu'est-ce qu'il devait vous enseigner ? Si Jésus avait la possibilité d'être ici je suis sûr qu'il va détester la cravate comme moi je la déteste mais il serait ici le dimanche pour pouvoir enseigner qu'est-ce qu'il va dire ? Est-ce qu'il ne l'a pas déjà dit ? C'est disant qu'il ne serait pas tous les dimanches il l'a déjà dit pour qu'en réalité notre travail de pasteur ne soit qu'une répétition de ce qu'il a dit et je pense qu'il l'a déjà dit il a déjà dit ce qu'il devrait dire aujourd'hui et notre rôle à nous consiste à vous répéter à faire la répercussion de ce que Jésus a toujours dit de ce que Dieu a toujours dit et je pense que si Jésus était ici aujourd'hui encore dans ce temple, dans cette ville et en ce moment maintenant il allait encore dire la même chose répandez-vous il allait encore dire la même chose soyez transformés dans votre mentalité changez les manières de vivre c'est pour ça qu'il a vécu et c'est pour ça qu'il est mort il a vécu et il est mort à cause de ce message de pousser les hommes à une transformation à un changement de mentalité pour se tourner vers Dieu et donc nous allons prendre une série pendant ces quelques dimanches autour de ce sujet là métamorphos pourquoi ? pourquoi je voudrais parler des métamorphos ? juste pour trois raisons qui sont en fait la conséquence même de l'enseignement en soi premièrement c'est pour comprendre le processus du changement personnel et comment y participer lorsqu'on devient enfant de Dieu il s'est fait quelque chose dans cette église nous avons même une formation de départ qu'on appelle métamorphos carrément de même nom lorsqu'on a accepté de devenir chrétien lorsqu'on a accepté de changer de vie il y a une transformation qui s'est opérée et une transformation qui s'opère et une transformation qui s'opérera ça se passe à ces trois dimensions et on doit savoir qu'est-ce qui se passe avec nous et est-ce que nous avons une quelconque responsabilité avec cela est-ce que nous pouvons participer à cette transformation s'il y a transformation est-ce que l'on subit ou bien on peut participer est-ce qu'on peut apporter quelque chose est-ce qu'on peut se laisser faire est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut quelle est ma part dans ça et le but de cet enseignement est justement comprendre cette transformation et comment participer deuxièmement c'est pour détruire les forteresses qui nous empêchent de grandir selon Dieu dans notre tête dans notre façon de réfléchir il y a dans notre système de pensée des choses que la Bible appelle des forteresses on aura le temps d'en parler et tant qu'on n'arrive pas à renverser ces forteresses à faire tomber ces bastillons à faire tomber ces murailles ces remparts dans lesquels l'être humain va se cacher contre la pensée de Dieu si on ne sait pas faire tomber ces murs on peut continuer à réfléchir en pensant qu'on a compris les choses de Dieu mais on n'a rien compris vous savez bien que celui qui se sécurise trop s'emprisonne je répète celui qui se sécurise trop s'emprisonne quand quelqu'un place tellement de limites autour de lui il ne se rend pas compte que ces limites le manipulent et l'être humain avec le temps qu'il grandit il place des petites limites mais qui n'ont pas la pensée de Dieu et ces limites et ces façons de réfléchir que lui il pense être bonne pour s'éviter d'avoir mal pour s'éviter d'avoir des problèmes dans les relations dans lesquelles il est il les place ces petites limites autour de lui jusqu'à un moment où ces limites deviennent une forteresse c'est comme ça que la Bible appelle ça c'était juste des limites après on a construit on a construit chaque année on a construit on a construit et c'est lui qui construit un mirail sans préparer une porte il n'est qu'en train de construire et de mettre des briques autour de lui au bout d'un moment il est emprisonné et pendant cet enseignement le but c'est faire ce que la Bible appelle renverser des forteresses Paul dit que pour que nous puissions réellement amener la transformation dans l'être humain il faut briser ce mur qu'il s'est fait lui-même et le rencontrer personnellement pour sa propre liberté et enfin le but c'est nous donner de l'assurance dans nos prises des décisions quotidiennes de l'assurance dans nos prises des décisions quotidiennes en tant que chrétien et en tant que pasteur la plupart des fois que je suis consulté c'est parce que un frère ou une soeur ou un ami voudrait avoir de l'orientation sur la décision qu'il doit prendre et la plupart des fois quand nous sommes à l'église nous passons du temps dans la prière pour savoir qu'est-ce que Dieu veut sur ce que l'on veut faire père je ne vais pas échouer dans ma vie je vais le faire comme tu le veux et c'est ça même la base de la foi chrétienne c'est ça même je veux dire la dynamique de la foi chrétienne on veut faire les choses à la manière de Dieu on veut décider selon que Dieu le veut on a 500 francs on a 500 dollars on veut investir mais on veut savoir qu'est-ce que Dieu veut on ne veut pas décider n'importe quoi on ne veut pas être en dehors de la volonté de Dieu mais ça ça ne demande pas un pasteur pour ça ça demande Dieu qui est disponible qui vit dans le coeur de tous qui ont cru ça demande sa parole comment simplement on peut être sûr qu'on a pris la bonne décision croyez-moi les quelques jours que j'ai vécu sur la terre je n'ai pas pris que des bonnes décisions mais je rends grâce à Dieu pour toutes les décisions importantes de la destinée pour lesquelles quand je regarde en arrière je dis merci Seigneur et le but ici c'est que vous puissiez avoir dès maintenant l'assurance de prendre les décisions selon Dieu et ça ça dépend de comment vous êtes transformé en votre intérieur et le système des pensées par lequel vous décidez et notre but ici ce sera de s'attaquer à ça c'est-à-dire pendant ces dimanches si vous commencez à vous sentir mal à l'aise vous avez l'impression que je vous pointe du doigt et que j'en fais un peu trop c'est que j'ai commencé à prêcher c'est-à-dire pendant ces dimanches si je commence à dire quelque chose et vous dites ça ça dépend c'est que vous avez commencé à contredire les messages que Dieu vous donne dans le coeur pendant ces dimanches chaque fois que je serai en train d'enseigner plus je vous dis mais c'est moi parce qu'on ne pose pas des questions j'allais poser une question c'est que tu commences à être mal à l'aise quelque chose se passe alors tout ce que je te demande la seule chose que je te demande considère et si Dieu avait raison et si Dieu avait raison si vraiment être ce que nous sommes tous les jours suffit déjà on ne serait peut-être pas venu à l'église on ne serait pas en train d'essayer de devenir meilleur c'est ce que nous sommes aujourd'hui c'est déjà le parfait on ne serait pas venu ici pourquoi nous allons vers Dieu pourquoi nous prions parce qu'on se dit qu'il y a un niveau supérieur il y a un meilleur de nous-mêmes qui est à venir et ça ça demandera toujours que vous abandonniez quelque chose de votre vous d'en avant pour adopter quelque chose de votre vous du départ ou du nouveau pour que vous puissiez changer et les textes de base ce que je vais prendre c'est je parie que vous le connaissez l'épître de Paul au Romain chapitre 12 du premier au troisième verset je lis Romains 12 1 à 3 je vous exhorte donc frère par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant sain agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable ça c'est la partie que nous aimons beaucoup deuxième partie 2 ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait car par la grâce qui m'a été donnée j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun c'est Paul qui exhorte les chrétiens à Rome à cette partie il va leur parler de la consécration personnelle comme l'expression de notre vie de membre du corps du Christ il va parler tout à l'heure du fait que chacun de nous est membre du corps et chacun de nous a un don particulier mais il dit tout commence par le fait que chacun de nous s'offre d'abord à Dieu et tout doit commencer par le renouvellement de l'intelligence on va rentrer dans ce texte tout à l'heure lorsque nous changeons ou nous nous transformons ou est-ce qu'il y a des modifications dans notre vie ça se fait généralement à trois niveaux et la Bible a un terme pour ça donc on va faire un petit moment d'explication en grec vous n'êtes pas obligé de retenir tous les mots en grec vous n'êtes pas obligé mais je suis obligé de passer par là moi parce que c'est dans la Bible et j'aimerais vous faire comprendre la Bible utilise trois termes il y en a même plus mais ces trois sont très intéressants parce qu'ils montrent qu'est-ce qui se passe dans les changements de l'être humain vous êtes prêts pour le grec ? ça va ? le pasteur il sort des grecs encore j'aurais voulu éviter ça vraiment j'ai tout fait pour éviter ça mais c'est venu quand même le premier mot c'est on va vous l'écrire voilà c'est fait je me disais que si je l'avais dit comme ça c'est que chacun allait écrire dans son papier Dieu seulement allait savoir soukématizo veut dire se conformer c'est-à-dire son esprit de son caractère en tant qu'être humain mettre cela d'après les modèles de quelqu'un d'autre c'est se façonner selon quelqu'un d'autre alors soukématizo remettez-le encore les amis parce que ça prend quand même un peu de temps d'écrire le grec translittéré comme ça être façonné être modélé couler dans le moule de quelque chose c'est-à-dire je suis ce que je suis mais je commence à prendre mes attitudes mon caractère je veux être à l'intérieur et je veux être à l'extérieur comme quelqu'un d'autre c'est-à-dire comme un système comme une j'entre dans une sorte de moule je me conforme je suis façonné par les circonstances à devenir quelque chose de prédéfini vous dites bien pourquoi ils ont pris un verre vraiment comme ça ils l'ont mis vraiment et des fois on n'a pas de chance ils ont pris vraiment le mauvais verre c'est pas grave c'est pas pour boire de l'eau ce verre je voulais vous illustrer quelque chose vous êtes d'accord avec moi qu'il y a de l'eau dedans n'est-ce pas je peux bouger ça et je peux boire pour que vous soyez sûr Jésus buva alors vous êtes d'accord avec moi que cette eau a la forme de ce verre et si on s'en va le congeler et qu'on le sort d'ici ça sera un glaçon à la forme de ce verre n'est-ce pas et que cette même eau si j'ai changé je prenais quelque chose qui a une autre forme ça prendra la même forme n'est-ce pas c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle façonner la forme définitive que je prends va du moule dans lequel on me place dans la vie nous sommes façonnés par les événements façonnés par les circonstances façonnés par notre entourage un enfant un enfant qui est né qui va bien le même enfant vous le prenez il est né d'une famille nantie tout le monde a des diplômes d'Award prenez-les laissez-les dans un autre milieu que celui-là il est tout petit laissez-les là même qu'il a grandi il est devenu même un adolescent vous le faites quitter tout ce luxe là vous l'amenez ici chez nous chez nous de notre côté ici juste au coin vous le laissez là-bas pendant un moment ça va le façonner nos milieux nous façonnent nos relations nous façonnent nos réalités nous façonnent regardez vous avez des enfants vous les mettez dans une école il est différent vous les mettez dans une autre il est complètement différent aussi n'est-ce pas vous sentez que les gens qui sont autour de lui les façonnent et nous en tant qu'être humain les changements que nous avons dans notre vie nous sentons que nous avons changé mais certains changements sont juste le fait d'avoir été façonné par des circonstances ce changement là n'est pas à l'intérieur je n'ai pas changé l'eau ce que j'ai changé c'est la forme dans laquelle j'aimais l'eau mais l'eau est restée eau quand vous prenez un crayon et vous le taillez et qu'il est tout pointill qui ressemble à un stylo est-ce qu'il devient un stylo il reste crayon et il a été façonné et quelquefois nous subissons cela nous tous dans nos vies des relations des fiançailles se sont brisées ça t'a changé de ta façon d'être et moi je n'aime plus je n'aime plus donner mon numéro à n'importe qui un jour je vais te donner mon numéro à quelqu'un il a brisé mon coeur franchement il n'y a pas de lien tu ne donnes pas le numéro à quelqu'un et puis il sort ton coeur dans toi et puis tu veux juste nous dire que tout a commencé le jour où tu lui as donné le numéro et ainsi de suite mais à cause de cela cette circonstance t'a façonné t'a donné une certaine forme quand vous avez rencontré quelqu'un qui a été façonné par le milieu façonné par le temps qui sont autour de lui ils sont bornés vous essayez de lui expliquer que quand vous arrivez en Europe il n'y a pas un endroit où aller au port dès que vous êtes arrivé on dit ah mon frère tu l'as fait tu es sorti de ce pays tu as réussi voilà il y a 10 000 dollars pour toi pour vivre ici tu lui auras tout expliqué mais il veut arriver en Europe si tu lui dis ça c'est parce que toi tu es allé laisse moi arriver d'abord à mon tour et il est berné parce qu'il a été façonné par des circonstances il va te dire toi tu n'as pas vécu là moi je vis ça ne signifie rien Jésus est né où vous savez au milieu de l'étable mais c'est lui le roi de gloire là où tu commences ça n'a rien à voir avec là où tu vas cette façon de façonner une personne constitue sa mentalité ce n'est pas ce qu'il est lui-même à l'intérieur mais c'est la forme de là où il avait placé ça bâtit sa mentalité les amis que vous avez vont vous façonner les milieux que vous fréquentez vont vous façonner ne vous laissez pas être façonné par n'importe qui Romain chapitre 12 là où nous avons lu au verset 2 c'est là que vous trouvez le mot par exemple on va y revenir ne vous conformez pas au siècle présent c'est ça les mots schématisos 1 Pierre chapitre 1 verset 14 comme des enfants obéissants ne vous conformez pas au convoitice que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance n'entrez pas que ça ne vous donne pas la forme le deuxième mot qu'il y a dans la Bible c'est juste le premier que je venais de dire mais en y ajoutant le préfixe méta méta schématisos méta schématisos qu'est-ce que ça signifie ça signifie se transformer se réveiller d'une autre forme mais dans l'idée de se travertir se camoufler se déguiser on réveille une autre forme pour paraître qu'on est autre chose pendant qu'on continue à garder ce qu'on est c'est c'est déguisé 2 Corinthiens justement chapitre 11 13 dit ces hommes là sont des faux apôtres des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ ils sont restés faux ils sont trompeurs mais à l'extérieur ils ont porté une forme des apôtres de Christ alors le mot qui est déguisé là metas schematizo 2 Corinthiens 11 14 et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même s'est déguise en ange des lumières c'est ce que le mot le mot que la Bible utilise pour Satan quand on dit Satan s'est déguise en ange des lumières c'est à dire il n'est plus ce n'est plus sa nature mais il sait mettre ça à l'extérieur et vous donner l'impression qu'il est verset 15 toujours de 2 Corinthiens 11 il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi ces déguises en ministre de justice leur fin sera selon leurs oeuvres Philippiens 3 21 dit qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute forme il parle aussi de transformer il ne parle pas de transformer l'homme à l'intérieur mais de transformer le corps il y a un jour Jésus transformera notre corps d'humiliation le changement c'est le changement de l'extérieur metaschématiso ça parle d'un changement de l'extérieur et ça parle de la transition du changement tu es resté toi-même mais tu as juste changé ce dont les gens ont besoin dehors pour penser que tu es quelque chose d'autre tu n'es pas ça mais tu as tout mis pour que ça donne l'impression que c'est ça dans le monde mes frères et soeurs nous sommes limités par une chose que Dieu a dit à Samuel vous les hommes vous nous jugez que d'après l'apparence mais moi je juge d'après le coeur puisque nous les hommes on ne voit que ça on a tendance à dire qu'une chose est ou ne l'est pas d'après ce que nous voyons or ce que nous voyons peut être imité on peut imiter l'extérieur et non pas l'intérieur on peut donc mettre tout à l'extérieur pour ressembler à ça donc vous pouvez me trouver dans un bureau avec un blouson blanc et le stéthoscope à mon cou et des carnets et je vous dis dites-moi comment vous allez vous me prenez pour un médecin je peux tout faire d'apparence pour que vous me preniez pour ce que je ne suis pas parce que nous avons tendance même à rendre le christianisme à le réduire à un degré des critériums extérieurs on s'est dit pour être chrétien tu dois faire ça tu dois faire ça si tout le monde voit que tu fais ça donc tu es chrétien or ça ce n'est pas la bible du tout vous devez savoir que celui qui veut se déguiser devient très précis dans la manière d'imiter il passe tout son temps à faire avec étude avec conscience les choses que l'autre fait avec réflexe je ne sais pas si vous comprenez ça c'est qu'il fait à cause de son intentionnalité il sait comment t'es manipulé il sait que maintenant tu veux le voir habillé en longue robe il va mettre une longue robe mais celui qui porte une longue robe la porte naturellement mais il sait que tu l'apprécies toi quand il porte une longue robe qu'il est en public à l'église alors il s'est dit quand je viens à l'église longue robe quand ils vont me voir je vais remplir les conditions mais à l'intérieur je ne vais pas changer le mal c'est que si vous changez tout de dedans ça ne changera pas à l'intérieur mais si vous changez seulement l'intérieur l'extérieur l'extérieur changera automatiquement et les efforts que nous fournissons à devenir des meilleures personnes ont tendance à vouloir se conformer au critérium extérieur je ne vais pas boire sinon ils vont croire que je bois je ne vais pas fumer sinon ils vont voir ils vont dire que je filme je ne vais pas être là-bas sinon ils vont voir soit tu voulais être soit tu ne voulais pas méta schématizo c'est long à réternir et donc là c'est d'un côté ils sont conformes dans le moule les choses qui sont autour de nous nous donnent une façon de réfléchir de l'autre côté à l'intérieur on n'est pas ça mais à l'extérieur on donne tout pour faire croire qu'on est ça donc il doit d'abord avoir le ça en point de départ il doit d'abord avoir la chose qu'il faut imiter il doit d'abord avoir ce à quoi on veut ressembler mais puisqu'on sait qu'on ne veut pas ça à 100% on prend juste l'extérieur mais la toute dernière chose le troisième et les derniers mots c'est celui que je vais vous enseigner pendant ces quelques dimanches méta morpho ça veut dire changer dans une autre forme transformer être transfiguré être métamorphosé Romains 12 2 je vais y revenir tout à l'heure parce que c'est notre texte de base 2 Corinthiens 3 18 nous dit nous tous qui les visages découverts contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit il dit si nous nous contemplons le Seigneur nous devenons comme lui nous cessons d'être nous et nous devenons comme lui si vraiment les gens je pense qu'il faudrait passer du temps et expliquer aux gens certaines choses que nous chantons parce que des fois ils aiment la mélodie mais ils ne comprennent pas nécessairement ce que nous chantons c'est-à-dire quand Christ arrive à vaincre votre cœur quand la transformation se passe à l'intérieur vous cessez d'être vous vous commencez à devenir lui ok schématiseau c'était de l'eau dans ce verre bizarre mais c'était de l'eau je pouvais changer d'endroit ça resterait toujours de l'eau mais méta-schématiseau c'était tout blanc qui vous a dit que c'était de l'eau depuis qu'on a commencé qui vous a dit que c'était pas un sprite vous avez juste sous-entendu que c'était de l'eau parce que c'était blanc transparent ça c'est méta-schématiseau ça a toute l'apparence de l'eau mais ce n'est pas de l'eau mais métamorphose c'est prendre cette eau la mettre sur le feu jusqu'à ce que la chaleur évapore l'eau en vapeur l'eau n'est plus eau l'eau devient vapeur il y a changement d'état et changement permanent c'était de l'eau mais l'eau est entrée dans un autre état seulement par la force du feu qui fait que l'eau qui était eau avant si le feu n'avait pas intervenu il allait rester eau mais parce que le feu a intervenu il n'est plus eau il est devenu vapeur vous avez compris ces changements ces trois choses alors qu'est-ce que nous prêchons à l'église à l'église nous ne prêchons pas d'échanger des verres à l'église nous ne prêchons pas être un sprite qui est un peu comme de l'eau à l'église nous prêchons mettez-vous sur le feu de la parole jusqu'à ce qu'il fasse de l'eau qui était en vous une toute autre vapeur ça s'appelle naître de nouveau naître d'esprit revenons à notre texte de base Romains chapitre 12 verset 2 tout à l'heure on a dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu ce qui est bon agréable parfait n'est-ce pas mais lisons maintenant ce que parole vivante dit ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde vous savez pourquoi il a dit ça parce que le grec dit ne vous schématisez pas alors il a tout expliqué j'ai expliqué comment on coule dans les moules ici il a tout expliqué dans une phrase il reprend une autre phrase qui dit la même chose ne conformez pas votre vie au principe qui régisse le siècle présent il prend une troisième phrase pour dire la même chose ne copiez pas les modes et les habitudes du jour là où le second dit mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence il dit laissez-vous plutôt entièrement transformés par le renouvellement de votre mentalité deuxième phrase pour dire la même chose adoptez une attitude intérieure différente troisième phrase pour dire la même chose donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous vous voyez que ça commence à devenir clair alors de temps en temps vous lisez l'huile second et vous prenez une direction dynamique ça peut beaucoup vous aider ainsi vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité quand vous avez lu dans l'huile second on a dit afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu vous n'avez pas compris que le mot traduit là en l'huile second volonté ce n'est pas c'est plutôt on va y revenir ça ne parle pas du dessein de Dieu ça parle de la volonté de Dieu personnel pour toi c'est que quand tu es renouvelé par l'intelligence tu arrives à comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour que tu puisses décider le renouvellement de l'intelligence c'est comme une prophétie c'est comme savoir avec précision c'est que Dieu attend de toi pour toi même pas pour l'humanité pour ta propre vie quand tu commences à avoir cet état de pensée tu n'as plus besoin qu'on prophétise à tout moment parce que tu es baigné dans le prophétique tes actes sont selon la volonté de Dieu que c'était clair métamorphose c'est bon c'est important c'est pour les absents donc demain les dimanches prochains 5 minutes vous regardez votre voisin s'il n'était pas venu vous lui expliquez un peu ce qu'on avait dit aujourd'hui mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que c'est que cette affaire de métamorphose pour bien le comprendre on doit comprendre l'être humain tel qu'il est la Bible dit que l'être humain est fait de trois parties c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 le verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être l'esprit l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ il dit tout votre être tout entier et il cite l'esprit l'âme et le corps la Bible dit que nous sommes faits de trois parties l'esprit l'âme et le corps tout ça c'est ce que nous sommes maintenant c'est être tripartite que vous avez l'esprit l'âme et le corps l'esprit de son côté tel que vous le voyez tout en bleu là l'esprit c'est ce que Dieu c'est la véritable nature de l'homme qui ressemble à Dieu Dieu est esprit et l'homme est fait pour être esprit et c'est la partie de l'homme qui est censé être en contact avec le créateur et l'âme c'est la partie de l'homme qui est censé être en contact et avec le créateur et avec la créature l'âme permet d'interpréter ce qui se passe au niveau de l'esprit pour que l'homme puisse le ressentir et le corps c'est la partie de l'homme qui est maintenant en contact avec la création ce que Dieu a créé autour de nous pour entrer en contact avec c'est à travers le corps pour que l'esprit sache ce qui se passe dans ce monde ici le corps entre en contact l'âme ressent cela interprète et donne une interprétation et l'esprit perçoit cela pour qu'on sache ce qui se passe en esprit l'esprit perçoit cela donne une interprétation à l'âme et l'âme traduit cela dans le corps alors quelqu'un a mal il est blessé et vous voyez même il a changé de mine il n'est pas à l'aise il n'est pas bien mais c'est la jambe qui va mal pourquoi même ton visage ne va pas bien pourquoi tu commences à devenir colérique parce que ça affecte tout son être je vais vous dire trois choses sur chacune de ces parties pour qu'on puisse comprendre où se trouve le travail de métamorphose premièrement au niveau de l'esprit qu'est-ce qui se passe je vais résumer ici beaucoup d'enseignements en quelques minutes alors ne me tenez pas rigueur je ne vais pas être dans les détails j'ai juste besoin que vous puissiez comprendre en général ce que ça veut dire je suis au niveau où je dois vous expliquer comment l'être humain fonctionne dans ces trois parties pour que vous puissiez savoir quand je dis métamorphose ça touche quoi est-ce que ça touche le corps est-ce que ça touche l'âme est-ce que ça touche l'esprit et ça le touche de quelle manière souvenez-vous notre but c'est de savoir s'il y a une transformation comment je peux participer si désormais je dois commencer à prendre des décisions dans ma vie sur base de quelle façon de faire souvenez-vous que tout ce qu'on est en train de faire c'est de changer notre mentalité de la mentalité humaine à la mentalité divine et biblique et pour cela vous devez savoir où se trouve en réalité la mentalité est-ce que dans mon corps dans mon âme ou dans mon esprit alors j'essaie maintenant de vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'esprit qu'est-ce que c'est que l'âme et qu'est-ce que c'est que le corps donc on va en détail maintenant avec l'esprit je vous donne trois éléments de distinction pour chacune de ces choses l'esprit c'est quoi ce que vous devez savoir de l'esprit c'est que l'esprit est sauvé complètement par la foi le jour où vous devenez enfant de Dieu vous êtes sauvé complètement dans votre esprit et totalement parce que vous avez cru en Jésus au jardin des dents l'homme avait son esprit qui était là pour entrer en contact avec Dieu son âme avec Dieu et avec la création et son corps avec la création seulement lorsque l'homme a péché la Bible dit son esprit est mort parce qu'il est séparé de Dieu ça va il continue à ressentir il continue à vivre avec son âme et son corps maintenant quand vous devenez enfant de Dieu votre esprit quand on dit qu'il est sauvé c'est à dire qu'il est réactivé alors il ne peut pas être réactivé partiellement il est réactivé automatiquement parce qu'il commence à fonctionner il a rétabli contact la nature de Dieu est revenue en lui votre esprit donc est sauvé complètement par la foi deuxièmement votre esprit possède la nature divine vous êtes comme Dieu vous êtes de Dieu dans votre esprit Dieu est esprit et il nous a créé esprit pour que nous soyons comme lui c'est là-bas que se trouve l'image et la ressemblance de Dieu troisièmement dans votre esprit vous êtes disposé à obéir à Dieu en toutes choses votre esprit veut faire ce que Dieu veut quel que soit ce que ça va coûter votre esprit a envie d'obéir a envie de faire ce que Dieu veut mais la Bible dit l'esprit est disposé mais la chair est faible dans votre homme intérieur quand Dieu veut une chose vous désirez faire vous voulez vivre dans le standard de Dieu qu'est-ce que c'est que votre âme qu'est-ce qu'il a lui votre âme il est en processus de salut complet la théologie appelle ça sauvée mais pas encore c'est-à-dire en même temps votre âme a reçu par l'esprit de Dieu qui habite en vous la parole de la vérité mais il est en train de subir tout le jour une transformation pour la nature divine explique-nous ça très bien pasteur Dieu est esprit c'est sa nature n'est-ce pas Dieu est bon c'est quoi la bonté c'est un caractère c'est un attribut nous sommes esprit renouvelé changé par notre nouvelle nature par la foi en Christ mais pour que nous puissions porter les caractéristiques de l'esprit les adjectifs les attributs de l'esprit nous les portons dans notre âme nous nous manifestons la bonté l'amour et toutes ces choses-là au niveau de notre âme c'est-à-dire que la parole de Dieu commence maintenant à influencer les caractères le caractère chez nous se trouve dans notre âme c'est là que se trouve la volonté ainsi de suite du coup nous sommes potentiellement bons en esprit mais cette bonté doit devenir une réalité dans notre âme et se traduire dans notre corps vous avez compris ça ? tu voulais bien faire tu es bien tu avais des bonnes intentions mais ça doit devenir quelque chose que tu as délibéré et que tu fais vraiment et que tu as décidé dans ton coeur de le faire on sait que on trouve des gens dans la rue qui n'ont rien à manger on voudrait bien les aider on les a aidé une fois ou deux fois au fond de nous on est bien intentionné mais certaines personnes arrivent à se décider dans leur vie que chaque fois qu'ils voient quelqu'un ils lui donnent quelque chose chaque fin du mois ils vont déposer quelque chose dans un orphelinat qu'est-ce qu'il se passe ? ce qui était juste une pensée est devenu une volonté c'est devenu un caractère quotidien pourquoi on dit que notre âme est en processus ? parce qu'il essaie de prendre les vérités de l'esprit et en faire une réalité de tous les jours c'est pourquoi on ressent ce combat là on veut bien mais on n'arrive pas pourquoi ? parce qu'il faut maintenant amener ça dans cette réalité notre âme a abrité l'ancien homme la Bible appelle ça vieux homme je ne veux pas utiliser le mot vieux homme parce que ça peut vous porter à confusion parce que vous allez croire que le contraire de vieux homme c'est jeune homme quand la Bible dit vieux homme il ne veut pas dire vieux de vieux le but de vieux c'est ancien c'est à dire il y a deux hommes il y a l'ancien et le nouveau le jour où vous naissez puisque vous n'êtes pas encore enfant de Dieu votre esprit est je vais entendre la réponse votre esprit est mort séparé de Dieu ok je vais juste être sûr qu'on est d'accord le jour où vous naissez puisque vous n'êtes pas encore chrétien votre esprit est donc vous naissez avec votre âme et votre corps quand vous avez 22 ans 23 ans vous êtes devenu enfant de Dieu maintenant votre esprit est vivifié vivant n'est-ce pas ça fait deux mois que vous êtes devenu enfant de Dieu mais ça fait 21 ans que vous êtes né entre l'enfant de Dieu et celui qui est né qui est plus grand que l'autre qui est le vieux de l'autre celui qui était avant votre âme a tendance à être toujours plus vieux que votre esprit vous comprenez ça maintenant vous êtes né vous l'avez trouvé expérimenté vous l'avez trouvé habitué à faire des choses vous l'avez trouvé avec ses habitudes vous l'avez trouvé déjà schématisé déjà façonné dans le monde où il est en train de vivre vous avez déjà accepté ces choses là votre homme nouveau vient à peine de naître gloire à Dieu du fait que l'homme nouveau n'attend pas les nombres de minutes pour grandir il grandit par la foi et la nourriture de la parole de Dieu et de la prière il est possible qu'en votre façon de faire nourrir votre homme nouveau il prenne les dessus sur l'homme ancien mais quand vous arrivez sachez-le que le jour où vous êtes devenu chrétien un combat a commencé pas avec le diable un combat entre vous même seulement entre le nouveau qui vient de naître et celui qui était là 30 ans durant qui était déjà habitué à sa façon d'être il savait déjà que maintenant on lui dit on ne fera pas par l'amour de Dieu pardonnez-le aimez vos ennemis l'étant d'aimer son ennemi et c'est comme ça vous avez tout le temps l'impression que vous vouliez faire autre chose vous vous surprenez d'avoir déjà fait une autre pourquoi ? parce que la troisième chose donc l'esprit attendant l'âme est disposée à rentrer au vieux homme comme on dit la nature horreur du vide quand vous chassez la nature revient au galop c'est leur façon de parler c'est-à-dire que tant que vous n'avez rien fait de nouveau ce que vous allez faire c'est ce que vous faisiez avant n'est-ce pas ? si vous ne voulez pas changer votre comportement votre premier réflexe c'est votre ancienne nature c'est comment vous étiez avant quand vous donnez de l'argent qu'est-ce que vous faisiez avant de devenir chrétien c'est ce que vous allez faire quand vous entendiez les histoires des gens qu'est-ce que vous faisiez avant de devenir chrétien c'est ce que vous allez faire et les jours où vous ne vous battez pas pour imposer la nouvelle nature l'ancienne nature va prendre le dessus parce que l'être humain ne peut pas fonctionner sans être alimenté soit il est alimenté par l'esprit soit il est alimenté que par ton âme or pendant les 30 ans avant votre conversion vous avez vécu dans les verres appelés le monde entouré de la famille des amis de la télé vous avez appris à aimer des choses parce que vous vouliez les avoir et à détester certaines autres choses parce qu'on ne vous les a jamais données vous connaissez ce genre de personnes où vous dites tu manges des crevettes non il a mélangé les deux donc à partir de ce moment là pour ne pas avoir honte au milieu des amis il a dit non je ne mange pas des crevettes il est obligé de se conformer à ça à ces mensonges là maintenant l'homme nouveau arrive il commence à te dire tu n'es pas obligé dis lui que tu n'as jamais mangé des crevettes il va rire et vous allez en rire ça va devenir une blague et tu vas apprendre à manger des crevettes c'est parti mais l'homme ancien dit pour qui va me prendre franchement j'ai quand même une réputation à défendre il dit non c'est pas ça ce qu'on appelle une réputation non mais c'est ça la réputation il commence à débattre sur la définition réelle des choses quand toi tu dis mais je n'ai rien j'ai pas de véhicule donc je n'ai pas réussi non c'est pas ça la réussite de la vie non comment ça c'est pas la réussite de la vie à la télé on montre ça même dans les clips des musiciens chrétiens on me dit quand le Seigneur l'a béni c'était une petite voiture ça devient gros malheureusement et donc il est resté là tout le jour on lui a déjà défini qu'est-ce que c'est que le succès et toi tu viens un matin pour lui dire le succès c'est mourir à la croix en disant tout est accompli c'est dire non 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 je suis d'accord Jésus est mort pour nous amen la gloire à Dieu mais c'est l'histoire de mourir il commence à négocier tout le jour il meurt dans ce qui est possible et refuse de mourir dans l'autre il meurt dans ce qui est apparent et ce qui est intérieur il ne veut pas mourir il commence à méta schématise au lieu de méta morpho nos églises en Afrique et au Congo se remplissent des transformations méta schématise où les gens ont appris comment copier le modèle qu'on nous montre sans changer à l'intérieur à devenir tellement ce que vous voulez et ne jamais le devenir en réalité le corps lui il est potentiellement sauvé par la foi c'est à dire toutes les promesses du corps sont disponibles dans la Bible si tu acceptes c'est vrai il est l'unique moyen d'action dans ce monde c'est à dire votre corps c'est le seul moyen d'agir ici quand vous le perdez vous n'êtes plus dedans vous n'avez plus le droit de rester ici vous partez ailleurs toutes les promesses que Dieu vous a faites si vous n'avez pas votre corps ça ne sert à rien vous n'allez pas paraître la nuit quelque part et commencer à diriger le pays les sénateurs m'avaient promis qu'un jour je deviendrai président même si je meurs je continue si tu meurs c'est fini c'est à dire qu'il n'y a pas de président fantôme et nous on a tendance à croire tout ce plan de Dieu tout ça là nous sommes esprit et âme surtout les chrétiens à l'église ils pensent que nous sommes vie de prière et beaucoup d'amour ils s'en foutent de leur santé ils s'en foutent de leur corps votre moyen d'action sur terre c'est le corps le corps est aussi le pont entre l'intérieur et l'extérieur c'est à dire si j'ai reçu quelque chose en esprit la nature de Dieu Dieu est amour c'est sa nature je me bats dans mon âme pour commencer à aimer comme Dieu ça ne se verra que par les actions que je vais poser pour montrer que j'aime comme Dieu le corps est la façon d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur mais c'est aussi par là que nous prenons ce qui est de l'extérieur pour aller l'amener à l'intérieur ça va? je sais qu'aujourd'hui le cours il a ressemblé un peu à la mathématique mais ce sont des fondements après dès que vous aurez compris ça le reste va démarrer de soi-même relisons maintenant le texte pour conclure et finir ne vous conformez pas au siècle présent c'est-à-dire le siècle présent ressemble à ça n'entrez pas dedans pour juste faire comme tout le monde mais ne suivez pas la mode tu peux t'habiller bien suivre les couleurs mais tu ne peux pas bouger le faire comme eux tu peux porter une chemise mais pas nécessairement celle-là il y a là dans le monde certaines choses quand tu commences à le faire ça te façonne pasteur ça me dérange toujours pourquoi c'est toujours des gens moins sérieux qui me draguent tu es dans la forme des femmes draguées par les hommes moins sérieux regarde bien c'est dans ta forme je ne parle pas de ta forme physique je te parle de ta forme de pensée des endroits que tu fréquentes des personnes avec qui tu parles de la légèreté de langage de sous-entendu dans tes phrases de la manière dont tu formilles les choses tu as été façonné les gens qui sont autour de toi réfléchissaient comme ça et ils étaient ça et toi tu as fait que mimer et tu ne sais pas que ça t'a programmé à être repéré par les hommes moins sérieux c'est comme quelqu'un qui a vécu avec un chien de tout son ordre comment on appelle déjà le gars qui était tombé dans la forêt et qui a vécu avec le chien Mowgli c'est ça et puis bon tu commences juste à à faire et tu n'as que des chins qui sont autour de toi et tu dis mais pasteur pourquoi il n'y a que des chins tu parles comme un chan pasteur pourquoi il n'y a que ça qui vient il faut que tu arrives à un niveau de sincérité pour dire mon père n'était pas parfait ma mère n'était pas mes frères n'étaient pas parfait ma tribu n'est pas parfaite l'université où j'ai étudié n'est pas parfaite j'ai été façonné d'une certaine manière et ça doit s'arrêter je dois désormais être façonné d'après la parole de Dieu aucun endroit où tu as été n'était la forme parfaite la forme parfaite est venue d'en haut a vécu parfaitement comme il se doit enfin que nous puissions devenir tous comme lui et devinez quoi mon travail à moi tous les jours c'est qu'il a donné aux uns d'être pasteur pour le perfectionnement de ça envie de l'oeuvre du ministère jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'état d'homme fait à la stature parfaite de Jésus c'est que tout le jour je ne cesse pas de répéter comme ça pour que votre nouvelle forme soit celle du Christ mais ça y est transformé par le renouvellement de l'intelligence je ne vais pas vous parler d'être transformé sinon ça ne servira à rien ça sera encore le christianisme congolais où on dit renverser les forteresses on dit j'ai renversé les forteresses je veux vous parler de comment on est transformé qu'est-ce qui se passe la Bible dit soyez transformé par ce qui m'intéresse ici c'est qu'est-ce qui nous transforme ce n'est pas être transformé seulement je ne vais pas vous dire frère être transformé c'est fantastique vous devenez une autre personne non on est transformé comment la Bible dit déjà qu'on est transformé par le renouvellement de l'intelligence c'est quand on vous dit non on mange on mange par la bouche manger c'est intéressant il faut que je sache ça entre comment parce que quelqu'un comprend ça ce qui va nous intéresser ici c'est par quelle manière on est transformé afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu le mot ici c'est le plan personnel de Dieu pour vous il dit quand vous allez commencer à réfléchir de cette nouvelle manière il n'a pas dit enfin que vous entendiez il dit discerner discerner ça veut dire que les éléments ont toujours été là vous donnez maintenant le jugement qui vous permettent de reconnaître le vrai du faux il dit la volonté de Dieu a toujours été dans votre vie tout le jour elle est là maintenant vous allez avoir la capacité de reconnaître que Dieu est ici et n'est pas là-bas vous allez avoir la petite touche qui fait que vous savez les femmes vous allez acheter quelque chose elle prend tu as envie tu as envie de dire au 4 en haut et à bientôt et à chinois mais les yeux n'ont pas suffi il dit quelques fois avec les yeux on peut se on peut se tromper qu'est-ce qu'il faut faire tu dois déjà dès l'avance savoir voici par quel test je dois faire passer ce pagne pour savoir que c'est vrai et quand tu t'approches tu t'approches intentionnellement tu sais quoi faire tu ne t'attends pas en disant comment reconnaître un vrai dollar du faux tu sais qu'il faut chercher l'autre visage dans l'autre sens même si ça ne se ressemble pas et ici le but c'est vous donnez maintenant une mentalité vous donnez une capacité de savoir comment détecter le faux du vrai de sorte que quelle que soit votre circonstance de la vie vous dites si c'est Dieu si je tourne ça comme ça le visage va être de l'autre côté vous pouvez mettre vos circonstances dans tous les sens pour déterminer que Dieu est là-dedans vous savez quoi Dieu aime ça il aime ça plus que la prophétie il aime cette capacité de tellement bien le connaître qu'on sait discerner qu'est-ce qui va vous donner envie qu'est-ce qui va vous donner qu'est-ce qui va vous faire respecter un couple vous allez voir ma femme sans que je lui ai parlé elle n'a pas pris le téléphone elle a décidé sur quelque chose sur laquelle je devais décider mais elle vous a dit mon mari je sais qu'elle aurait fait ceci ceci c'est là et quand je viens je vous dis exactement la même chose vous dites waouh ils se connaissent très bien parce que donner des ordres je peux le donner à n'importe qui je peux vous dire sans que vous soyez ma femme allez faites ceci c'est là mais il faut être ma femme pour connaître mes intentions mes anticiper il faut avoir une relation pour être capable de discerner la volonté de l'autre les prophéties ne montrent pas qu'on a une relation les discernements ça ça montre qu'on a une relation en commençant ce message je vous ai dit à un moment vous allez avoir l'impression que je vous embrouille je suis juste en train d'établir des bases en venant le dimanche prochain venez dans votre coeur avec une décision je pars changer je pars changer pas juste écouter la prédication je pars changer venez comme le jour où vous allez écouter le médecin quand il vous a déjà diagnostiqué de quelque chose il vous a déjà dit non vous avez un problème mais venez je vais vous donner les règles maintenant les médicaments vous venez en vous disant ce que je vais entendre c'est ce qu'il me faut laissons les têtes pour prier je vais vous donner laissons les têtes Sous-titrage FR ?